et bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de kingdom to crown on se retrouve toujours sur northland après un hiver rigoureux et je suis bien évidemment toujours avec malice salut à toi et salut on a survécu à l'hiver comme je disais on a survécu à l'hiver rigoureux c'est vrai qu'on vous l'a pas montré mais parce que bah on voilà on a profité pour avancer et puis parce que c'est long de tout montrer on a passé une dizaine de jours quand même une bonne dizaine de jours à gérer l'hiver on a bien avancé aussi parce que le but c'est que non seulement bon c'est certes une série mais c'est aussi de présenter le jeu donc nettoyer encore toute l'île vous connaissez mais on n'a pas fait les améliorations avec la nouvelle ressource qui la dernière la dernière ressource qui permet d'améliorer le château à son niveau maximum et bénéficie d'encore une de petites nouveautés et de enfin terminer pour de bon une île donc tout ça on va vous le présenter maintenant avec la sortie de l'hiver on vous a réservé le portail final exactement on avait encore pas fait une seule fois mais ce qui était normal parce que ça n'a aucun intérêt de le faire la première fois vous le faites parce que vous connaissez pas le jeu mais en fait en gros si vous détruisez le portail en pierre il va se reconstruire automatiquement faire simple il ya un seul moyen au bout de la map là ouais ouais en fait si vous le détruisez au bout d'un moment il va se remettre la 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 et les rochers vont magiquement se remettre en place et ré ouvrir le portail donc donc vous n'avez pas la dernière ressource vous ne pouvez pas le condamner définitivement maintenant là on va pouvoir le faire donc je vais déjà commencer par améliorer le château vous pouvez voir que la petite séparation entre nos deux écrans est passé de la pierre à une autre couleur qui est censé représenter le fer même si chez les vikings encore une fois ça ne reste que des châteaux en bois et donc voilà là on a la dernière amélioration qui va nous permettre de faire plusieurs choses le château est magnifique d'ailleurs il est très 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 beau je suis d'accord superbe je précise aussi qu'on est toujours sur la cinquième île je sais pas si on l'a redit oui oui non la parodie ça peut se redire effectivement alors là je vais faire la petite démo du sanglier doré je peux faire la démo du sanglier doré effectivement même si je vais garder les chats quand même mais c'est ça donc ouais donc il permet de récupérer de l'or de creuser pour choper de l'or voilà très utile l'hiver oui on s'en est même pas servi non parce qu'on a un peu habitué que voilà mais ouais c'est pas mal quand même bah oui c'est pratique utile l'hiver ou pour construire le bateau ou des trucs qui demandent beaucoup de pièces exactement bateau qu'on a également construit sans vous montrer un pour vous éviter en corse passage assez long voilà ce que tu peux faire tu peux tu peux aussi montrer puisqu'il a deux pouvoirs tu peux aussi aller au niveau des fermes des plantations qu'il est lent quoi ah oui par contre ça au chat ah oui non par contre il est d'une lenteur incroyable et là si tu fais il va faire pousser sur toute la toute la ligne les plantations et elles vont normalement rendre un peu plus de ressources en plus je sais pas si tu l'as fait je pense que oui parce que regarde elles ont une petite couleur particulière et un petit c'est d'aller le faire sur l'autre plantation du coup à côté celle là bah oui bah vas-y fait le maintenant ouais ouais tu vois il fait un petit pas ça l'a fait pousser ça les fait pousser ouais effectivement c'est la particularité beaucoup d'or donc voilà et là on peut voir qu'il ya un nouveau bâtiment qui est apparu je le cherchais avec des épées donc ça coûte un peu cher et ça va permettre d'acheter 4 des épées j'aurais pas dû le faire de nuit par contre rendez-moi mes chats en fait les petits chevaliers vont aller chercher les épées et vont monter d'un niveau ils vont changer changer de look et la fêle ouais je les fais mais du coup ils sont barrés parce que dès qu'on le fait ils vont tout de suite chercher jour ou nuit ils vont tout de suite chercher les trucs par contre comment je vais faire pour j'ai pas j'arrive effectivement il s'est agressif là ouais je t'en vais un peu de monde je suis au courant j'arrive j'ai un versé coeur ça va tu viens de faire un magnifique vol il est en train de voler voilà ça va aller vous faire foutre il allait montrer ouais t'es plus rapide que moi rennes les épées je les dépasse ça va j'en ai fait que deux pour le moment et je vais en faire deux autres il est où le bâtiment du coup ils vont garder ce niveau là pour la prochaine il est là il est là hop il va prendre une épée et voilà hop là où tu peux leur donner d'autres pièces aussi parce que du coup peuvent avoir plus de un super chevalier avec le casque et tout ça tiens cadeau ce toit avec voilà et donc les deux autres qui sont à gauche vont venir chercher celle là ensuite on va pouvoir lancer un l'assaut contre le portail exactement je vais aller le faire et chercher des sous moi quand même j'ai en parallèle je vais à refaire des marchés parce que je sais pas si on en a assez on met à trop de sous au volant va déborder 1 c'est clair l'hiver on a on était juste mais là oh oui à les fermiers ils se donnent à fond ce qu'on attend la nuit pour l'assaut enfin le jour d'après peut-être moi si tu veux pas de problème je vais aller faire un persécur quand même voilà je vais t'en faire un côté m'en fait de même mais il faut peut-être faire des constructeurs je sais pas si on a des péons en règle en douille ok tu peux venir de mon côté ainsi ouais ce qui a vraiment besoin j'ai fait un téléporteur ici bah écoute oui ce qu'on n'a pas dit c'est qu'on a nettoyé tout le côté gauche aussi du coup c'est plus rien à gauche les portails et les petits portails en pierre le portail organique sur le ponton d'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas fait le phare alors maintenant j'irai après puisque ah si maintenant qu'on a la troisième ressource je peux faire le phare dernier niveau je vais aller le faire je te laisse gérer pour la nuit ça va aller oui normalement y'a pas de raison et ils sont coriaces quand même ouais là j'améliore encore le phare et ça on peut maintenant l'améliorer à fond ce qui fait que si vous revenez sur cette île plus tard et bah en fait vous n'avez plus besoin que le bateau sera automatiquement construit voilà il est au feu mais partez pas les gars on va faire l'assaut et ils sont partis non seulement ils reviennent ah parce que le mur est tombé ? bah non même pas il a failli tomber mais tu sais ils partent un peu en amont pour c'est vrai ils sont plus intelligents qu'avant à ça bon allez je lance l'assaut peu tu peux ah mais du coup ils sont pas là les autres des bordes de pièces mais un truc de malade allez magnez vous le printemps c'est la richesse ouais ouais non mais vas-y je te laisse faire ton assaut et puis je créerai l'objet final après parce qu'il faut revenir le créer donc je suis à côté on a pas montré c'est vrai c'est les fantômes pour attaquer un portail ils sont tellement efficaces ouais sur les petits portails ils les détruisent en 5-6 coups les paysistes devant là ils sont trop puissants c'est ça les paysistes devant exactement très très puissant dans le grand on voit pas forcément mais non 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 même très long ah oui c'est long cela dit lui se détruit pas petit à petit tombe d'un coup on peut pas vraiment se rendre compte où on en est si on les voit se dégrader au fur et à mesure cela non c'est vrai on espère surtout qui va tomber avant la nuit c'est vrai que ce serait bien c'est vrai que tu sois là en fait il aurait mieux que tu sois là parce que quel timing et donc maintenant on a échoue pour pouvoir finir ça vous voyez que je peux le faire non vas-y fait le ya un petit drapeau effectivement avec une bombe qu'on voit là coûte assez cher et donc quand on le crée quand on l'achète ça paraît être une big bombe des constructeurs vont venir chercher je vais en faire d'ailleurs la grosse bombe big badaboom oui big badaboom ah non je pensais qu'il allait l'apprendre lui mais même pas il y a des constructeurs mais ils l'ont pas pris donc là officiellement on a plus de vagues même si le portail à droite va se reconstruire en quelques jours il a manqué un je sais plus s'ils sont deux ou trois et ben j'ai un doute aussi il me semble que c'est deux mais ça pourrait bien être trois je crois que c'est deux pour avancer et trois ils sont plus rapides quelque chose comme ça je suis pas certainement à 100% et pourquoi il vient pas lui par exemple il doit y en avoir déjà qu'on était à plus ouais regarde ils arrivent c'est ça c'est bien trois sans toi merci pour les sous je crois que vraiment de souviens c'est à deux ils avancent à trois ils sont beaucoup plus rapide je suis pas certain et là voyez ils vont suivre la personne qui a créé le pendant ils vont pas suivre la personne qui a créé ils vont ils vont automatiquement du bon côté et s'il ya un des deux héros qui les dépassent ils avancent par contre sur passe tous les deux derrière eux ils s'arrêtent voilà ils attendent donc là si on si on avance ils avancent et c'est également ils sont rejoints par la troupe donc là bas il ya plus qu'à aller tout à droite et trop jouer c'est la grosse armée l'assaut final avec une bombe quand même faut le faire hop il est pas petit on va tout péter on va tout massacrer ça va être un bain de sang exactement vrai qu'on aurait même pu en faire plus au final des chevaliers on aurait pu je crois qu'il y en a que deux qui te suivent toute façon l'assaut final il me semble c'est plus c'est plus Ah oui, y'en a plein qui ont pas de bouclinés. Une noyée de pièces. C'est fou. On arrive, on arrive. Je vous attends. C'est sympa ce qu'ils ont rajouté avec ça, le fait que tu puisses aller dans la grotte. Ça rajoute un côté épique. Exactement. Allez les gars. Et donc la bombe étant là, y'a plus qu'à payer. Faut toujours payer. Ah bah rien est gratuit dans ce monde. Et là on avance pour l'assaut final. Et on rentre dans le rang. C'est des rapaces. Les rapaces, des rapaces. On détruit ces trucs. Ouais, ouais. Tout à fait. Y'en a plusieurs comme ça. De mémoire, y'en a un nombre exact au nombre de l'île auxquelles vous êtes. C'est-à-dire si vous êtes sur la cinquième ligne, y'en a cinq comme ça. Si vous êtes sur la quatrième, quatre. Première île, un, etc. Et si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Là on en est à deux. Ça. Le troisième. J'ai vu qu'il y en avait un quatrième. J'ai vu qu'il y en avait un quatrième. On les massacre hein. Ouais, carrément. C'est pas très dur. Non. Après faut être bien armé quoi. Si tu es bien armé, c'est ça. Non, y'en a un de moins que le nombre de l'île. Mais en fait, comme y'a un objectif final, on va dire, ça doit être le cinquième. En fait, ça doit être le numéro cinq. Oui, y'a quatre. Et euh... C'est ça. Et là pareil, ça va arriver à droite. Et là c'est le cinquième. Ouais, c'est ça. Ça va arriver par le toboggan magique là, à droite. Donc là faut juste attendre qu'il ramène la bombe et c'est terminé. Faut payer encore bien évidemment parce qu'il faut toujours payer. C'est ça. Prends de l'avance. Vas-y, prends de l'avance parce que moi je vais plus vite que toi. T'avances un peu à droite je crois encore. Ils sont pas bien arrivés encore. Non, c'est bon. Et après... On run ! Big badaboom ! On se cache ! Est-ce qu'on peut mourir dedans ? Bah je crois ouais. Et là... Badaboom ! Cette fois-ci le portail est définitivement condamné. Cette île ne verra plus de rapaces. Quelques statistiques hein au passage. Mon dieu ça me parait énorme 2000 rapaces tués. Et c'est rien que sur cette île hein. Ouais. Voilà. Donc il y a des mecs qui meurent hein. Parce que vous voyez qu'on a perdu des archers etc. Mais ça fait toujours ça. C'est normal. J'ai même bien perdu un chevalier dans l'histoire. Ouais c'est ce que je me dis. Et on peut pas y faire grand chose c'est automatique alors. C'est la guerre quoi. Exactement. Ouais. Donc bah bah on va pouvoir euh... S'en aller. S'en aller ouais. En plus on a plein de sous. Attends refait un. Oh ouais au cas où. Mais bon je crois que ça sert à rien. Bah on va pas revenir de toute façon ici. Non mais j'en fais un pour le fun. Pour le fun. Donc on peut sonner la cloche. C'est fait. Ah tu l'as fait ? Pardon. Bon. j'avais testé un truc alors je crois pas que ça marche mais je serais curieux de faire c'est ce qui arrive là qui crème dans le bateau tu leur fils des tonnes de pièces avant qu'ils rentrent dans le bateau est ce qu'ils les ressortent sur l'île d'après je pense que non mais les prennent même pas s'il en a pris ah c'est lui qui vient non non lui améliorer il va chercher son épée j'espère 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 oui c'est bon ça va par contre faut récupérer les diamants oui prenez 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 un maximum de pièces non prenez 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 je vais tester le truc je prends pas trop mais bon je les prenne tous on se les partage on se les partage on retient on en a combien sérieusement il y en a autant que ça j'avais arrivé c'est enfer ah mais moi ils sont coincés regarde sérieux c'est pour ça on peut y aller là je crois que je plus des pièces il retombe attend un problème à l'enfer non j'arrive pas il est calé je peux prendre maintenant c'est des pièces c'est bon je peux payer oui allez non j'y vais je vais je vais laisser ah ouais là ça a été j'ai quasiment pas de pièces j'ai tellement de diamants et là normalement si vous voulez bien finir le jeu vous n'êtes pas obligé mais l'idée normalement c'est de repartir sur toutes les îles une par une et et là voyez on le voit il ya la petite croix qui est apparu au niveau du portail avec la petite couronne ça veut dire que celle là est définitivement terminée et d'ailleurs on va repartir sur la première île parce que on n'a rien débloqué puis ça va vous permettre de vous montrer le temps à avancer du coup il doit plus rester grand chose de ce qu'on avait fait surtout qu'il ya la statue il n'y a pas un pourcentage c'est pas marqué un pourcentage si c'est détruit à 75% je crois je crois pourquoi je pars par là parce que après tout mais il est où le à ce qu'ils ont des pièces du coup non il donne rien donc non les pièces ne j'ai même plus aussi le village 1 dans moi non plus figure toi bon attends je vais à droite va gauche ouais pourtant c'est une toute petite île on va pas on va pas c'est quoi ça ah oui c'est là le cheval qui réagit par rapport à la lune je crois oui il me semble que c'est ça ouais également un autre on appelle ça un ermite un autre ermite ouais ah ça y est je crois que je trouve le centre du château ouais ok c'est effectivement pas grand chose juste le centre névralgique quoi déjà ça oui bah après les murs à côté il n'y a plus rien ah oui quand ils sont détruits mais qu'ils ont existé ça coûte moins cher de les reconstruire oui c'est ça on met deux petites pièces et puis ils vont se remettre au niveau où ils étaient quoi actement est-ce qu'on a des constructeurs suffisamment ça c'est pas dit on a beaucoup d'archers mais les constructeurs on peut en faire clairement encore encore un même deux parce qu'on va en avoir bien besoin après on fera des archers je me suis peut-être emballé j'ai peut-être même demandé trop de construction je crois en mes hommes bien c'est bien du coup on avait attaqué les portails sur cette île je sais même plus maintenant parce qu'on ne pouvait pas ah oh ah mais ils arrivent nombreux en plus nombreux nombreux bah toi tu as la foudre et le feu mais pas moi merde 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 je peux plus courir putain tu vois il est trop fatigué quel con je vais donner des pièces c'est comme si on n'en avait pas trop tard ah mais ils sont vachement nombreux oui ils sont quand même nombreux ah bah voilà ils ont dégommé ils ont dégommé les constructeurs j'arrive oh putain le petit mur il va pas tenir longtemps ah c'est la guerre mon dieu eh b c'est un accueil ma foi oui ma foi chaleur et pique quand on est bien armé et bien avec des bonnes défenses ça va mais quand c'est la merde tout faible ouais est-ce que j'ai perdu des chevaliers dans le tas j'en ai qu'un déjà moi de mon côté normal il y en a trois mois j'en ai deux bon on va reconstruire dame de mon côté et on va faire des murs mieux que ça parce que c'est vrai qu'on n'avait pas les améliorations sur cette île donc non c'est des tout petits murs est-ce qu'on a des camps pour recruter d'ailleurs t'avoues que j'ai pas regardé je suis allé voir moi de mon côté je vais dire c'est sur cette île qu'il y a la statue pour améliorer les archers et celle-là elle va pas être en trop elle est nécessaire ouais donc elle est de ton côté ou du mien je sais pas tu vas aller voir tant que j'y suis ça non 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 c'est pas ça moi j'ai le portail organique dans mon côté c'est tout il faudrait le détruire d'ailleurs parce que vu les vagues que ça fait ça c'est un des objets mais je sais plus comment déjà il faut faire c'est moi qui l'ai par contre je crois qu'il faut mettre des pierres et des pièces ouais les pièces je les ai pas je peux les pierres ah mince et après ouais et après les diamants il n'a quasiment plus besoin fais gaffe fais gaffe ils sont là j'ai vu j'ai vu je vais les cramer justement il va falloir des sous pour améliorer effectivement le truc des archers booster nos petits archers je crois que je suis arrivé en bout de map donc j'ai que le grand portail moi à gauche ouais c'est ça pas de petit on va d'abord faire le portail organique et puis voilà ouais les v'là ah c'est vrai que je me suis parfait de le chevalier les berserker quoi ils sont trop marrants des vrais bruts ils sautent dessus quoi bah heureusement qu'ils sont là parce que c'est pratique j'aurais peut-être demandé d'avancer un petit peu loin mais c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je regarde où est-ce que je peux avancer je suis loin encore moi du portail je suis loin encore moi du portail Moi j'avance, j'avance, je me rapproche petit à petit Ouais c'est ce que je vais faire aussi, on a pas fait de ferme d'ailleurs ici Non, on est totalement absent des fermes, c'est vrai Je pense que j'ai vu une ferme D'ailleurs parce que ce ne sera pas de trousse Hop, je suis encore là C'est parti C'est parti C'est parti Je peux te prendre dans tes parties ? Je suis toujours à gauche Un peu dessous Un peu, si tu viens jusqu'à là, il n'y a pas de soucis Elle a la couleur du ciel Enfin le cheval Elle a la couleur du ciel en fait C'est ça Merci Hop là L'accélération pour tout attraper d'un coup, pas mal, pratique Ouais Un chat chat C'est ça Merde, j'aurais dû garder des sous, je ne suis toujours pas amélioré la statue qui est là C'est con Il fallait en garder Il me manque deux pièces, je vais bien les trouver quand même Quand même, avoir des archers plus précis, on ne va pas dire non Ça, ça va être bien On va faire des pluies de flèches On va faire des pluies de flèches Voilà On a tout débloqué là sur cette île Non, il reste l'objet de droite Il y a débloqué, je ne sais plus comment tu le débloques C'est où ça ? Là où il y avait les statues à droite C'est de mon côté ? Ouais Ah, les statues avec l'eau là ? Par exemple, oui Alors l'eau, je pense que c'est plutôt des lueurs Mais oui, sinon l'idée c'est ça Bah, il faut que tu viennes avec tes diamants Ah, il fallait des diamants Je crois, oui Ah bah alors potentiellement, oui, c'est peut-être ça Juste ça Même les fantômes, ils tirent mieux avec leurs flèches Ah bah oui Vous allez voir, ça va être des pluies de flèches beaucoup plus précises On voit le petit trait derrière les flèches des gens Eh oui, elles sont plus efficaces Bah elle tire pas à côté quoi Elle vise pas à côté Beaucoup moins quoi Je vais aller voir la statue dont tu me parles Mais je crois que faut des diamants Écoute, j'arrive On finira sur ça Non, ah non Non, il y avait un délire avec le soleil effectivement Je sais plus ce qu'il fallait faire On le voit, selon si le soleil se lève Je crois qu'il faut faire des offrandes à chaque Quand le soleil est là Quand le soleil est là Et là, non ? C'est pas ça ? Je sais plus C'est fou hein D'oublier les énigmes comme ça en quelques mois Ça s'appelle pas avoir de mémoire Je crois Bon, il faudra vraiment qu'on fasse des fermes Parce que On essaie une, moi Ah bon ? Ouais Si, c'est de l'eau qu'il pleure des yeux Oui, bah c'est une espèce de fontaine quoi Tu me dis que c'est des lueurs Oui, oui, non, non C'est la lueur C'est ce qui est Ce qui arrive au niveau des Alors là, je sais plus J'ai un gros doute aussi Autant les autres, je m'en suis rappelée Autant celle-là Ah ouais, pareil, gros doute Bon, c'est pas grave Non Je regarderai sur internet Parce que c'est vraiment plur Clairement, là Quand tu tournes T'en réfléchir, c'est pas simple Non Sinon regarde Fais une petite pause et regarde Mais Pour finir sur ça Ouais, attends Je vais finir Aller à gauche Ah Petit problème Bah on va finir sur ça On va finir sur la lune rouge Alors, à quel côté elle va être ça Je ne sais pas mais J'ai pas un mur assez fort moi Moi si, c'est bon J'espère que c'est pas de mon côté C'est du mien Ouais, parce qu'il va y avoir du monde Mon dieu, un Bernard l'hermite Il y en a quatre Ah Bon, ils se font dégommer Par contre Ah va Mais ils sont même fatigués En vrai, la lune rouge Elle est pas dure On va recharger Attention les gars Non, ils les défoncent bien En fait, t'as pas besoin de moi Pas vraiment On va recharger Et voilà Tranquille Ah c'est fait Le Versaquer qui arrive Eh attendez moi Ouais un peu Arrive un petit peu tard Moi aussi je veux taper dessus Bon voilà C'est ça Ah un petit chat qui est amoureux Allez viens Tu le regardes pour la statue ou pas ? Ouais je suis en train de regarder Ah mais si mais en fait je crois que c'est ça En fait Il faut des gemmes Donc Mais je pense que c'est parce que tu les as pas Que tu peux pas l'activer le truc Je vais y aller moi pour voir du coup Ah C'est la fête C'est en réunion En réunion des ermis toi Voilà on est sur la première île Donc le bateau pareil c'est cadeau Rien à voir avec le phare Parce qu'on l'a pas fait ici Mais quand vous êtes sur la première île Vous construisez toujours le bateau gratos C'est comme ça On améliore le château C'est bien Allez voir Il a semé le chat quoi Ah bah oui il est là Je suis allée trop vite pour lui Non c'est pas ça C'était pas le fait de mettre une gemme Dans chaque truc Oui mais à chaque moment de la journée Il me semble Par contre tu vas te payer les rapaces Ah non c'est vrai Il y a une lune rouge T'es tranquille Allez viens mon petit Je crois J'ai un vague souvenir Je suis pas sûr de moi Je me demande Parce qu'on l'avait testé au moins une fois Bon par curiosité Mais je me demande s'il fallait S'il faut pas prendre la monture du cheval Qui change selon la couleur du jour et de la nuit Ah oui Bah on peut le faire remarque ça Comme ça on le montre en même temps Tu veux que j'aille le chercher ? Parce que moi je suis plus rapide Comme tu veux C'est parti mais C'était motivé On va gagner du temps On va gagner du temps On va rester à défendre Parce que là le temps qu'il construit de la protection Ah non on a une lune rouge c'est vrai Non alors j'avais laissé exprès les arbres Mais c'est pas grave Ah Il vient il détruit tout C'est moi ça C'était parce qu'il y avait des C'est pour avoir des biches quoi Je sais pas ça suffit qu'à trape comme ça Si y'en a un petit peu Allez où là ? Il est où le... Je suis passé devant quoi Non non il est plus à gauche Après la statue des... Bah tu mets le doute Non t'es peut-être passé devant en fait Je crois que je suis passé devant sans faire gaffe Justement aller vite Désolé Ah là là Il est très joli ce cheval d'ailleurs Il change de couleur selon le temps Ouais Il est plutôt endurant Oui Ah oui le gameplay du jeu est assez répétitif On peut pas dire le contraire Oui mais quoi C'est sûr que si au bout d'un moment On aime pas quand c'est trop répétitif C'est problématique Donc là Ouais tu vois C'est ça Ça m'est revenu ce petit cheval Oui bah attends Tiens Tiens Un deux trois Il faut le faire à chaque... Là c'est le crépuscule Ouais c'est ça Donc il faut le refaire à midi A quasiment Et au... C'est l'idée Je pense qu'on peut la gérer la bague Sans problème Voilà On va attendre pour le faire Je vais te donner les autres Merde attends On les trois Vas à gauche va à gauche Faut que tu craches des pièces C'est pareil avec celui-là Prends-le Crache quelques pièces avant Non c'est bon C'est bon Non c'est bon Ok je reprends tout le reste En attendant Donc là il a la couleur de la nuit Exactement Et on va attendre l'aube Pour mettre un diamant Il me semble qu'il a une autre utilité aussi Mais alors je sais plus laquelle Moi non plus Je peux regarder Qu'est-ce que je suis en train de faire Est-ce que je vais voir si je retrouve l'info The day night horse Non juste il sert à débloquer ça en fait Et après il change de couleur Blanc le jour et bleu la nuit Et sa vitesse change selon s'il fait jour ou nuit Il prend la couleur des couchers de soleil etc C'est plus du skin quoi Ouais c'est ça C'est vraiment le cheval de base de la première île Et il sert uniquement pour ce défi là aussi Enfin c'est un énigme Si ma mémoire est bonne La corne permet d'appeler des renforts je crois Ah non ça fait des Ah oui ça crée des portails Effectivement Qui permet de téléporter L'armée Ouais mais alors attention parce que ça marche aussi avec les Les rapaces Ouais Je vais le montrer L'exemple Si je fais un portail là Tiens un truc très con On va voir ce que ça fait Je fais un portail là Et un portail là Est-ce qu'ils prennent Le deuxième pour aller au premier Ou est-ce qu'ils prennent Parce que je crois qu'il faut C'est qu'il rentre dans le rose Il ressort dans le orange C'est pratique mais il faut gérer quoi En fait il faut le cumuler Avec la tour améliorée Avec la corne de brume aussi Qui permet d'appeler L'armée de gauche vers la droite Ou l'armée de droite à gauche Et plutôt qu'ils traversent toute la carte Pour aller à la rescousse Et ben en fait Tu leur mets un truc de téléportation Devant eux Un à l'autre bout Et quand tu les appelles à l'autre bout Ils rentrent et ils ressortent directement en fait Ouais C'est vraiment pour ça que c'est utile Après On va refaire ici On va voir si mes fantômes Ils rentrent dedans Attention Parce que si ça marche Ils vont se téléporter Ça marche dans les deux sens je pense Du coup j'ai plus ma Je suis perturbé J'ai plus mon marteau Oui ça peut servir Mais c'est Bon C'est pas le meilleur Enfin Très 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 Une connerie est vite arrivée quoi Ouais si vous en mettez qu'un Ça donne rien Ouais ça donne pas grand chose quoi Bof 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 Cet objet Ah si mais bon C'est sûr qu'à côté du marteau Bon voilà Le choix il est fait Ouais c'est ça Le choix il est très 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 vite fait D'ailleurs Rendez moi mon marteau Voilà on va s'arrêter là je pense pour cet épisode On finira de nettoyer les îles Et puis Et puis je pense qu'on refera une vidéo Pour la dernière Enfin une Deux trois vidéos pour présenter la dernière île Qui est un peu de challenge quand même Et puis Et puis on sera bon pour la fin de cette série Montrer les dernières choses à débloquer Et puis voilà quoi Voilà c'est ça il reste encore deux trois épisodes Mais il faut qu'on avance Donc on tâche de faire ça quand même pour le week-end prochain Si c'est pas le cas Il y aura peut-être un week-end Il y aura peut-être un dimanche de bloqué Enfin il y aura peut-être un dimanche qui va sauter Bon on va essayer de faire en sorte que non Bien sûr Mais bon comme il y a quand même pas mal à faire Le temps de redébloquer toutes les îles Ouais Et bah voilà Et bah en tout cas merci à toi Malice Pour cette petite vidéo C'était bien sympa Merci J'espère que ça continue de vous plaire Ou au moins Même si vous regardez pas tout Ça vous permet au moins de mieux saisir le jeu Etc C'était un peu le but Et bon comme on fait pas de montage vidéo Voilà on a décidé de faire ça C'est toujours sympa comme jeu Après c'est sûr que si on vous montrait tout Ce serait vraiment très très long et chiant même Ouais c'est chiant au bout d'un moment Je pense que Moi ça me plairait pas de le regarder non-stop tout le temps Je préfère y jouer quoi Non que là on essaye de montrer les moments clés Et puis C'est exactement ça Et bah on vous dit à très vite pour un autre Parce que cet épisode va durer une heure quand même Mais bon c'est pas grave On a largement dépassé Mais bon quand on aime on compte pas A ciao tout le monde Et à très bientôt Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada